Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui, je vais essayer d'utiliser des vieux restes de sacs cabas qui traînent un peu à droite à gauche et je vais faire un espèce de métatrousse. Pour ça, je commence à assembler différents éléments avec ma machine à coudre, je les perds par deux. Je prends des bouts qui traînaient et un bout de sac jaune que j'ai découpé en tranches pour faire un espèce de patchwork bizarre pour pouvoir ensuite faire d'autres choses avec. Je fais mon premier trait de couture qui va joindre les deux premiers morceaux et ensuite j'utilise toujours du scotch double face pour fixer l'élément pour faire une deuxième couture pour que cette couture soit bien plate et bien propre. Je fais toujours ça, avec ma machine à coudre industrielle super géniale, une Pfaff 1245 qu'on a acheté il y a de ça quelques mois à la réserve des arts pour pas très très cher. C'est vraiment une machine géniale qui demande un petit peu de prise en main mais qui permet de faire énormément de choses. Là, comme vous le voyez, je finis d'assembler les deux premières parties et ensuite, tous ces éléments, je vais les coudre les uns aux autres et je vais utiliser la même méthode. Je fais une première ligne de couture, je mets un petit peu de scotch double face, je mets la couture à plat et je recoue le tout. Ça me permet d'avoir deux surfaces un peu plus grandes en espèces de patchwork bizarre que ensuite je vais découper pour pouvoir faire une trousse. Cette trousse, c'est une espèce de trousse format trousse de toilette qui fait je sais pas quelle dimension exactement. Je me suis fait un gabarit et ça me permet de découper et ben deux éléments externes de rajouter des zips et surtout de rajouter du tissu pour la doublure à l'intérieur. Dès que tout ça est coupé, je commence à poser le zip et là c'est la couture standard d'une trousse basique. Le but de cette vidéo, c'est de montrer que avec un petit peu de temps et avec un peu d'effort, on peut récupérer et réutiliser énormément de choses et tout ça pour faire des choses qui vont nous servir. Ces trousses là ne vont pas me servir directement puisque c'est plus des entraînements. Je pense que je vais les filer à des gentils makers que je vais rencontrer à Hanovre, des gens que j'aime bien et qui à mon avis seront là. Et je vais aussi filer d'autres trousses que j'ai déjà fait, qui me servent toujours d'entraînement entre guillemets pour maîtriser un tout petit peu plus, la couture. La couture c'est toujours super intéressant pour un maker, ça permet de faire des sacs, ça permet de faire des trucs, des machins. Là je suis en train de finir la structure principale de la trousse. Je coupe des carrés d'environ 4 ou 5 cm qui ensuite vont être cousus et qui permettront de donner la forme générale de la trousse. Voilà un petit mini épisode sans prétention, le but est juste de dire arrêtons de jeter des trucs à droite à gauche, il y a plein de matériaux qui sont géniaux et réutilisables. Les sacs cabas c'est un bon exemple, on peut faire plein plein de trucs avec et même s'il nous reste que des petits bouts, on peut faire des espèces de patchwork bizarres et de faire quand même des choses avec. Voilà, je conclurai entre guillemets ce mini épisode en disant, faites des trucs bordel de merde, peu importe ce que c'est mais faites et arrêtez de consommer comme des porcs. Voilà, j'espère que ce mini épisode vous aura plu, en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501